Alors, bienvenue. L'exercice de ce matin se veut un exercice, non pas de vulgarisation, mais un exercice qui doit vous susciter des initiatives, des rêves, etc. Mais les gens qui vont venir vous parler ne sont pas en situation de rêve. Ils sont en situation de réalisation avec différents points de vue, différentes choses. Alors, ils vont vous expliquer leurs initiatives. Ça va vous amener à des questions. Vous les gardez en dedans de vous, mais j'aimerais, si vous avez des réactions vives et cutanées, de me le montrer immédiatement. Je serai autour pour pouvoir, on va dire en anglais, challenger les débatteurs. Ce n'est pas un débat comme tel, mais il peut y avoir un débat, mais on va empêcher toute bagarre, quoi que ce soit. Ce sont des gens quand même très pacifiques. Alors, je vais les inviter. Elles vont, ces personnes vont d'abord se présenter individuellement. Un curriculum vitae de une minute. Très court. Très court, bien, leur vie est trop longue pour qu'on puisse la résumer en une minute, mais ils vont le faire actuellement, leur situation actuelle. Après quoi, chacune des personnes vont intervenir environ cinq minutes. Et si je juge que c'est trop long ou que les gens n'ont pas l'air d'écouter, je vais intervenir. Moi, j'interviens quand je veux. Je suis vraiment adelaide. Je n'ai aucun contenu à donner. Je n'ai qu'à mettre des difficultés quand c'est trop facile. Et quand c'est trop difficile, je n'ai qu'à faciliter les choses. C'est mon rôle. Alors, j'espère avoir beaucoup de plaisir avec vous. J'ai regardé des photos. À part la mienne, les autres ne sont pas pires. Les autres ne sont pas pires. C'est bien. Alors, je vais inviter donc tout d'abord Monique. Monique, voilà. Ensuite, Marc-André Smith. On en a deux. On a deux Marc-André, sept personnes. C'est correct. On va les distinguer. Ils ne sont pas de la même taille, mais ils ont du calibre tous les deux. Marc-André Girard. Fanny. Je n'ai pas osé dire le nom de famille, mais Paysic. Je n'ai pas pris de chance, mais j'en ai pris une petite chance. David Bellasson. J'ai dit votre nom correctement? Oui, j'en reviens bien. Jocelyne Simard. Ça, c'est vraiment Charlevoix, hein? Charlevoix typique, non? Oui. Là, c'est un Jean-Bart. Non, Charlevoix, mais de Québec. Charlevoisin de Québec. OK. Bon, c'est correct. Il n'y a pas de faute là-dedans. OK. Il me semble qu'il manque quelqu'un, là. Il manque Isabelle. Isabelle? Je savais. Madame Collège-Saint-Anne, bonjour. On s'est déjà rencontrés, mais vous n'en souvenez pas. Moi, je m'en souviens. Oui, Seigneur. Mais bon rôle à moi. Actuellement, je suis chargé de cours à l'université pour faire la formation des futures directions d'établissements scolaires. Vous voyez, j'ai des stagiaires un peu partout au Québec qui fréquentent le Collège Beauvoir. Je suis allé à l'Île-d'Or. Je suis allé au Collège Sainte-Anne. Je suis allé à l'Envol. Il me reste seulement la France et la Suisse. Mais les stagiaires sont partout actuellement. Alors, voilà. Sans plus tarder, je vous inviterai donc à tour de rôle à vous présenter en une seule petite minute, après quoi nous irons dans un droit de parole. Je vais commencer comme ça. Tonc, tonc. Oui. Oui. Ça va être dans l'ordre dans lequel vous allez intervenir. C'est du hasard, hein? Mais c'est exactement l'hasard qui était prévu. Alors, Monique, qui êtes-vous? Alors, je suis un chef d'établissement français. Je suis désolée. Je suis un peu malade. J'espère que vous allez m'entendre. Donc, mais voilà. Donc, j'ai fait une carrière de proviseur en France. Et après, j'ai rejoint le réseau de l'AEFE et j'ai ouvert le lycée international, le lycée français international à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, où je suis restée 5 ans. Et donc, j'ai monté notamment un OIB. J'étais donc dans un bac à options internationales. Et donc, j'étais dans la pédagogie française. Je suis ensuite rentrée en France et j'ai ouvert l'école européenne de Strasbourg. Donc, c'est une pédagogie autre, une pédagogie européenne qui n'est pas tellement connue et qui a le mérite d'être connue, par contre, et qui mérite d'être connue. C'est peut-être mieux comme ça. Et donc, avec 3 sections linguistiques, une française, une allemande et une anglaise. Donc, les 3 programmes dans les 3 langues. Mais c'était les mêmes programmes. Donc, de la maternelle à la terminale. Et là, depuis 6 mois, j'ai rejoint Genève, où j'ai pris la direction de l'Institut de Lancie. Là, c'est un gros paquebot. Je n'aime pas dire ça, mais c'est quand même ça. Une école française, donc de la maternelle à la terminale. On prépare les élèves au diplôme français. On est rattaché à l'Académie de Grenoble. Un IB, donc une section anglaise. Et on prépare les élèves à l'International Baccalauréat. Et on a une section bilingue, donc à parité, anglais, français. Et nous espérons pouvoir présenter le bac suisse, soit à la rentrée prochaine, soit à la rentrée suivante. Donc, 200 enseignants, plus de 300 personnels, 1500 élèves. Wow! Moi, j'ai des questions. Exactement comme l'envol, comme l'envol. Vous êtes proviseur. Vous avez été proviseur. Proviseur, c'est provisionniste, c'est professeur, c'est directrice, c'est… Non. Alors, quand on est proviseur en France, bon, effectivement, j'étais enseignante pendant 10 ans. J'étais professeur d'économie droit. Mais après, on passe un concours. Donc, on a deux ans de formation en France. On passe dans la catégorie des personnels de direction. On n'enseigne plus. Donc, on est, oui, en stage pendant deux ans, avec des cours sur le management, en droit, en comptabilité, en pédagogie, beaucoup. Et beaucoup de regroupements à l'Université de Poitiers, à l'ESEN. Et ensuite, seulement, on est titularisé au bout de deux ans. Et on peut prétendre à différents postes de direction. Merci. Alors, Marc-André. Bonjour. Oui. Alors, Marc-André Smith, je suis directeur de l'école ici où se tient l'ERFR. Donc, c'est un succès. Et je suis dans cette école depuis bientôt deux ans et demi. Avant ça, moi, j'ai une formation initiale en adaptation scolaire. J'ai travaillé pour les CFR, donc les centres de formation en entreprise et récupération. C'est un modèle d'école en pleine effervescence qui s'est temps dans 24 écoles, actuellement en 2018-2019. Et je sais que le réseau va encore se déployer. J'ai été directeur adjoint d'un centre de formation en entreprise et récupération avant de devenir directeur ici de l'école L'Envol. Donc, je n'ai pas travaillé au Vietnam. J'aurais aimé ça, par contre. J'ai fait un stage l'année dernière avec l'Association québécoise du personnel de direction d'école, la QPDE, en France, pour s'approprier la politique numérique qui existe chez nos voisins français. Parce qu'on était au Québec à l'aube de déployer la politique du plan d'action numérique au niveau du Québec. Et on voulait, nous, être capables d'aller en France s'imprégner de ce qui existe pour faire des recommandations directement au ministre dans le cadre de la mission de la Québec. Merci, merci. Garde-toi du jus. Je me garde du jus. Alors, directeur ici de l'école L'Envol. Oui, bien, c'est ça. Bien formé, hein? Bien formé. Il a été un de mes étudiants. Absolument. Ça donne des résultats quand même. C'est bon. Alors, de Marc-André, on va aller à Marc-André. Marc-André. Tu n'as pas de jus? Oui. Je pensais que c'était un complot vu qu'il y a une rivalité de Marc-André ici. Je m'appelle Marc-André Girard. Je suis directeur du secondaire au Collège Beaubois, qui est un collège privé, préscolaire, primaire, secondaire, c'est-tu à Pierrefont, dans l'ouest de l'île de Montréal. On est surtout connus pour la fabrique Beaubois, qui est un immense atelier de fabrication numérique, ce que les Français appellent un « makerspace ». Aussi, on a travaillé sur l'implantation des compétences du 21e siècle. On a travaillé sur un cadre de référence et puis pour justement contribuer à l'implantation des compétences dès la maternelle jusqu'à le 5e secondaire, donc une espèce de modèle d'implantation des plus jeunes vers les plus vieux. Aussi, je suis doctorant à l'Université de Sherbrooke en éducation. C'est le sujet sur lequel je travaille, c'est celui que je viens de vous expliquer, l'implantation des compétences du 21e siècle à l'école. Et j'écris également dans mes temps libres et j'ai publié un livre récemment. Merci. Fanny ? Bonjour, je suis Fanny Pessic. J'ai plusieurs casquettes. Je suis d'abord mère de 4 enfants, de 5 à 19 ans. Je suis professeure des écoles. Je suis fondatrice et directrice d'une école pilote innovante qui s'appelle Upschool 21. Et depuis que je fais ce projet, je suis speakrine, speakuse, tout ce que vous voulez. On me fait parler dans toutes les langues sur ce projet. Donc voilà, c'est ma nouvelle casquette. Upschool 21, pour vous résumer, vous pouvez voir sur le logo, c'est une école primaire et collège, bientôt un lycée, qui se base sur plusieurs piliers. Donc le logo a été fait par les enfants, des enfants et des adultes épanouis et auteurs de changements, donc qui participent à la plupart des projets dans l'école. Des projets connectés à la nature, connectés à soi, où on apprend à identifier ses talents, connectés aux autres et puis connectés au monde. Donc c'est pour ça qu'on se déplace. On est de plus en plus itinérant avec cette école et je suis ici avec trois élèves du collège qui représentent le groupe. Voilà. Et aussi, on est connectés ici, les enfants représentés par le livre, évidemment, à la culture et donc aux apprentissages. Évidemment, on fait aussi du code et de la robotique, comme Estime a montré précédemment. Voilà. Merci. À vous, David. Alors, David Bellassen, je suis professeur des écoles aussi en France. J'ai exercé 22 ans dans le 93 dans l'académie de Créteil en tant qu'enseignant d'abord, instituteur, puis directeur d'école. Et j'ai passé là-bas la liste d'aptitudes pour devenir directeur d'école d'application. Et donc je cumule également des fonctions de formateur. Et puis je suis arrivé depuis deux ans sur l'académie de Nice. J'ai changé un peu de région. Et donc à cette occasion-là, j'ai rencontré Margarida Romero, qui m'a fait rencontrer Marc-André Gérard. Et je suis rentré à ma façon dans le Smart City Maker. Et puis j'espère que vous serez présent à mon atelier cet après-midi pour vous le présenter. Je travaille à peu près sur trois axes. C'est un premier axe autour, c'est celui qui m'a fait devenir formateur, un axe sur la didactique des mathématiques. Puis maintenant un essai, en tout cas sur la didactique autour de la robotique. Et puis un deuxième axe autour des formes scolaires. Et puis là, on a été gâtés pendant la semaine. On a pu se nourrir de tout ce que vous avez présenté ces trois derniers jours autour des formes scolaires. L'affordance du milieu dans lequel on est pour enseigner et pour les élèves pour apprendre. Et le troisième axe, c'est un axe autour de l'ingénierie de formation. D'imaginer qu'on n'a pas seulement un contenu à transmettre, mais également une façon de transmettre ce contenu. Voilà les trois axes sur lesquels je travaille. Merci. Bienvenue de Nice à Québec. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Jocelyn Simard. Je suis d'abord un enseignant dans l'âme. J'ai enseigné des mathématiques pendant huit ans dans la région de Charlevoix. Depuis 2003, je suis à la direction des écoles. J'ai fait tous les secteurs, c'est-à-dire le secteur du primaire, le secteur du secondaire, puis la formation générale adulte et la formation professionnelle. Je vous dirais que principalement mon axe d'intervention dans les trois dernières années, je fais partie d'une démarche qui s'appelle la démarche CAR, qui est collaborée, apprendre et réussir en collaboration avec le CETREC. Puis, on travaille beaucoup au Québec à déployer les équipes collaboratives. Donc, depuis trois ans, je travaille au déploiement d'équipes collaboratives. Plus principalement, l'année dernière, j'ai animé mes premières CAP, comme on peut dire. Puis, cette année, j'ai travaillé à l'élaboration du projet éducatif de l'École des Trois-Montagnes, pour lequel on a introduit systématiquement les équipes collaboratives avec des séquences d'apprentissage. Un peu comme on voit en Ontario, donc on va se donner une compréhension commune. On va harmoniser la progression des apprentissages. On va se donner une compréhension commune à l'intérieur de l'école. Puis, on va se donner des séquences d'apprentissage de six semaines, donc déployées systématiquement les équipes collaboratives dans les écoles. Je vous dirais qu'un des grands, le principal défi qu'on rencontre présentement, c'est la pénurie de main-d'oeuvre pour les libérations au niveau des, pour faire vivre nos CAP. Donc, il faut penser à des structures différentes. Puis, avant de céder la parole à Madame, j'ai travaillé sur deux dossiers qui me tiennent beaucoup à cœur dans les dernières années. Un, l'inclusion scolaire et la réussite scolaire des garçons, dont j'ai piloté un comité durant les deux dernières années. Et surtout, on a fait un mini-cologue avec des choses concrètes qui ont été mises en place justement pour faire en sorte de, on ne peut pas dire, en tout cas, je vous en parlerai plus longuement plus tard, mais pour mettre en chose des actions concrètes qui peuvent avoir de l'impact sur la modifesseure scolaire des garçons. Merci, Jocelyne. J'ai validé la semaine dernière aux éboulements avec votre directeur d'école tout ce que vous venez de dire, puis c'est exact. Il n'y a rien inventé. C'est énorme. Voilà. Isabelle, pour terminer la présentation, après on revient avec vos idées. Alors, Isabelle. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Alors, Isabelle Sénécal, je suis directrice de l'innovation pédagogique pour le Collège Saint-Anne, qui est une école privée, qui a les trois ordres, primaire, secondaire et collégiale aussi, qui est tout près de Beauvoir, dans la partie ouest de Montréal. Alors, l'essentiel de mon travail, c'est pas mal de m'amuser, en fait, avec les profs. Alors, comment j'ai fait ça? Dans les dernières années, entre autres, j'ai travaillé sur le développement d'un modèle d'une vision pédagogique qu'on appelle le cours de demain, qui, aujourd'hui, avec recul, je trouve le titre plus ou moins original, mais bon. Et l'implantation de ce modèle-là dans nos pratiques. J'ai aussi eu la chance de développer le projet éducatif de notre école primaire, qui a quatre ans. J'ai participé avec mon collègue Hugo Kavinaghi à la rédaction d'un bouquin qui s'appelle « Osons l'école » et d'un deuxième qui sortira bientôt sur, notamment, l'impact de l'intelligence artificielle en éducation. Donc, je travaille sur différents aspects pédagogiques. On parle des compétences essentielles ou différentes thématiques telles que la créativité ou la pédagogie inclusive ou bon, etc. Je travaille actuellement avec grand plaisir sur un nouveau projet éducatif pour une nouvelle école secondaire qui sera située aussi dans l'ouest de Montréal. Donc, voilà. Et je veux juste dire, tantôt, Marc-André disait à la fin de sa présentation, « Ah, j'écris aussi. Je vous recommande fortement de lire ce qu'il écrit, notamment, dernièrement, sur le développement professionnel. » Il a glissé ça avec beaucoup d'humilité, mais c'est vraiment très bien. Donc, voilà. On parle de Marc-André Girard, bien sûr. Pas parce que Marc-André, c'est pas capable d'écrire, mais on fait référence à Marc-André Girard, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, j'ai retenu quand même pour les profs qui sont ici qu'un de vos motifs de travail, c'est de vous amuser avec les profs. C'est bien, ça? Mais avec tout le monde, en fait. Oui, avec tout le monde, j'espère. Oui. Pas seulement avec les profs. Hein, Denis? Tu as retenu ça pour ton école? Oui. Ah, toute seule. Watch out, let's sleep. Bon. Bon. Alors, maintenant, on va passer. Vous avez cinq minutes. Je suis le maître du temps. Quand je vais lever la main, ça veut dire qu'il reste une minute. Puis après, quand je la baisse pour de bon, que j'en rentre en dedans, ça veut dire que je vous arrête. Donc, vous avez cinq minutes. Vous êtes sept. Ça fait 35 minutes. Il va rester un peu de temps à grignoter pour vous battre entre vous. Et si quelque chose vous interpelle vivement pendant qu'une personne parle, vous intervenez. Il faut rendre ça vivant. Voilà. Merci. Monique. Alors, voilà. Donc, vous l'aurez compris. Donc, j'ai pris la direction de ce nouvel établissement il y a six mois. Et en principe, quand on arrive, on ne bouge pas trop les choses. On observe beaucoup. Et par contre, j'ai quand même procédé à un premier changement. Et c'est peut-être le conseil que j'ai envie de donner ce matin où mon objectif et mon message à passer, c'est celui-là. C'est quand on veut faire changer des pratiques dans l'établissement, il faut s'appuyer sur les experts qu'on a et qui sont nos experts. Ce sont des enseignants qui sont motivés et qui sont nos experts. Alors, je parle tout simplement du numérique parce que mon prédécesseur a installé le numérique et l'a déployé à partir de 2015 dans cet établissement. Et notamment en 2017, ils ont construit un nouveau bâtiment qui est ultra moderne, donc qui est destiné au secondaire anglais et secondaire 2, anglais et français, qui est donc il y a des open space, des igloos pour faire des projections avec 22 places pour les enseignants. On a l'iPad à partir de la maternelle. Donc, tous les élèves ont un iPad. Enfin, voilà, vous l'aurez compris, c'est très, très connecté. Les salles de classe ont disparu comme on les connaît. Il n'y a plus de salle de permanence. Il n'y a plus de foyer et on mutualise aussi les espaces avec les enseignants, notamment la cafétéria qu'on partage. Alors, voilà. Alors, quand je suis arrivée, évidemment, ça, ça ne se fait pas tout seul. On ne donne pas un iPad. On ne met pas des beaux espaces et on dit aux enseignants. Ben, allez-y. Et donc, mon prédécesseur, il a fait appel à huit enseignants motivés, formateurs et qui sont des experts. Donc, Caroline Duré qui est là et en fait partie. Et voilà. Et donc, quand je suis arrivée, ces huit enseignants étaient là. Ils sont dans des disciplines différentes, mais j'ai trouvé qu'ils étaient cloisonnés. C'est-à-dire, il y avait ceux qui étaient dans la section anglaise primaire, celui qui était dans la section française secondaire, etc., etc. Celui qui était dans la discipline de l'histoire, celui qui était dans les sciences. Alors, je les ai réunis dans un comité qu'on a appelé le comité d'innovation et je leur ai demandé de réfléchir à un plan de formation à destination des enseignants. Et donc, ils sont allés au-delà de mes espérances et ils m'ont présenté. D'ailleurs, c'est Caroline elle-même qui me l'a présenté. Elle saura certainement parler plus que moi. Donc, je vous invite à aller la voir tout à l'heure si vous voulez des détails. Et donc, ils ont... Parce qu'il faut savoir qu'ils ont des heures d'enseignement, mais ils ont tous, tous les huit, une dizaine d'heures à disposition pour les enseignants. Une dizaine d'heures par semaine. Donc, ils ont réparti ce temps. Ils ont construit un plan de formation et ils ont couvert toute la semaine. Ça veut dire que chaque enseignant peut, à tout moment, et selon ses compétences, ils ont travaillé selon leurs compétences. Donc, il y a des créneaux pour les problèmes techniques. Il y a des créneaux pour les projets innovants. Il y a des créneaux pour faire appel à l'auto-formation parce qu'on est une école Apple. Et donc, ils ont des auto-formations en ligne pour devenir un Apple teacher, etc., etc. Donc, voilà. Donc, ils ont construit tout ça. Et les enseignants ont donc toujours une aide. Alors, évidemment, quelque part, ça facilite aussi les échanges de pratiques. Et ils ne sont plus dans leur section. C'est-à-dire que, quelle que soit la discipline, il peut proposer une formation ou une aide à d'autres enseignants d'une autre discipline ou d'une autre section, que ce soit en anglais ou en français. Et alors, là où j'ai été très agréablement surprise, et je vais finir là-dessus, c'est que très récemment, ils ont mis... Les mamans ou les papas dans la salle reconnaîtront de quoi je parle. Les espèces d'échelles qu'on avait pour voir comment les enfants grandissaient et on mettait des petites marques. Et donc, eux, ils ont mis une échelle aussi. Mais c'est les enseignants qui sont à l'initiative de ça. À chaque fois qu'il y a un enseignant qui a fini l'auto-formation pour être un Apple teacher, il accroche son prénom. Et du coup, c'est dans la cafétéria, c'est vu par tout le monde, et par les élèves, et par les enseignants, et ça ne gêne personne. Et du coup, ça entraîne les uns et les autres à continuer dans cette formation. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Merci. Il n'y a pas de serpent, là. Il n'y a pas de serpent qui ramène les gens en bas de l'échelle. Ça n'existe pas, là. Non, non, OK. C'est bien. C'est toujours plus haut. Voilà. Marc-André. OK. On va faire dans ce ordre-là. Oui, oui. Je vous l'ai dit. On descend comme ça. Bien oui. Vous êtes placé dans l'ordre que j'avais décidé. C'est bien. Sans vouloir. Merci. Merci, Yves. En fait, ce que j'ai envie de communiquer, il y a beaucoup de choses. Dans le changement en éducation, c'est une constante, là. Et on a tous un véhicule scolaire quand on arrive à notre première journée comme enseignant. On a eu une modélisation sans précédent. Il n'y a pas un plombier au Québec qui a eu une modélisation de la maternelle à aller jusqu'à la fin de son université pour commencer son métier. Mais en enseignement, c'est le cas. Donc, on a appris des choses, tout notre parcours. Et tout le monde se mêle d'éducation maintenant en 2019. Donc, j'ai essayé de trouver un angle innovant pour parler durant le panel associé aux directions d'école. Puis, j'avais de la difficulté parce qu'il y a tellement de belles innovations qui se vivent dans les écoles. Puis, j'ai choisi de m'arrêter à une qu'on déploie depuis deux ans et pour lesquelles on est en énergie, malgré tout ce qui vient s'agglomérer à la tâche et qui a été pensé avec l'équipe ici à l'envol. Donc, il y a quelques personnes qui vont se reconnaître dans la salle, mais je vais vous parler d'un projet qui s'appelle CodeMath. Donc, l'idée qu'on avait, c'est que quelque part au printemps, l'année dernière, j'ai parlé rapidement du lancement du plan d'action en lien avec le numérique au Québec. Et les directions d'école ont eu à gérer rapidement et sur une courte période de temps un budget assez impressionnant pour mobiler les classes avec des combos numériques. Et ces fameux combos-là, on pouvait acheter soit des ordinateurs, des robots ou encore des flottes d'appareils. Et nous, à l'envol, on avait l'idée d'amener la pensée informatique, donc par le codage et la programmation. Ce qu'on a choisi de faire, c'est si la nouveauté des fois fait part. Comment faire pour baisser la garde ou d'amener une plus grande ouverture et rentrer dans les classes sans que ça soit menaçant? Donc, la façon dont on a fait le design pédagogique, pour moi, c'est innovant parce que souvent, on veut former des enseignants, mais on les sort de leur classe pour donner de la formation. Donc, on voulait avoir un modèle qui permettait à l'enseignant de vivre et de faire des apprentissages en même temps que ses élèves, puis d'accepter de ne pas être en position où je sais tout, je connais tout et je fais quelque chose avec les élèves de différent. Donc, on a déployé le projet qui s'appelle CodeMath en trois séquences. La première séquence, l'enseignant vit une activité en même temps que ses élèves avec deux enseignants qui sont experts. Donc, il y a une forme de modelage. Ensuite de ça, on revient pour deux autres sessions avec l'enseignant et on fait une pratique guidée. Donc, l'enseignant est pairé avec un enseignant qui connaît, qui maîtrise bien le sujet, avec le tiers de ses élèves, pendant que les deux tiers des élèves sortent avec l'autre prof. Donc, pas besoin de gérer de suppléance. On connaît le contexte de nos écoles actuellement. Donc, aucune suppléance à gérer. Le projet est connu d'avance et on est capable de faire des erreurs, d'apprendre de nos erreurs. Et on a une personne qui est là pour gérer les bugs techniques, les bugs du quotidien, l'élève qui veut plus ou moins entrer dans l'activité. Et une troisième phase où là, on va vers une pratique plus autonome. Et on a nos deux enseignants qui sont toujours là, mais pour donner de la rétroaction. Là, je le résume de façon très succincte. On a vécu ça une première année, puis on a appliqué pour obtenir du financement qu'on a reçu. Et on l'a redéployé encore cette année. On va le redéployer encore l'an prochain avec des idées nouvelles. Comment on a réussi à faire ça? Ça, c'est simple. C'est la communication. C'est d'avoir déployé du temps pour se parler. Pas juste la direction dans son bureau, mais son équipe. Et aussi voir le besoin des élèves, puis être en cohérence avec des orientations ministérielles. Donc, ça, pour moi, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Mais avec lequel, j'ai pu aussi aller chercher dans mon bagage comme enseignant, mais comme jeune directeur également. Je vous ai parlé des CFR tout à l'heure. Le modèle des CFR, c'est toujours ça. C'est des enseignants, plusieurs enseignants ensemble, qui acceptent d'ouvrir leur classe, d'avoir de la rétroaction de leurs collègues, puis d'amener les pratiques collaboratives plus loin. Puis moi, comme directeur d'école, je veux encourager ce type d'initiative-là pour ramener une meilleure pédagogie, puis en fait, briser l'isolement professionnel, puis renforcer le sentiment d'efficacité au quotidien. Là, Yves, ça fait cinq minutes que je parle. Je veux avoir 43 secondes. OK. Alors, je vais profiter de mes 43 secondes. En fait, il n'y a pas de recette. L'idée, c'est ça, c'est juste de se montrer accessible. Donc, c'est un peu la manière dont je veux amener le changement dans mon milieu, ici, à l'envol. Donc, voilà. Merci beaucoup. J'espère que tes élèves vont écouter tout ce que tu viens de dire. Marc-André? Écoutez, Marc-André et Monique, honnêtement, je ne sais pas trop par où commencer. J'ai le goût de faire un petit récapitulatif. Il y a peut-être sept ou huit ans, on parlait d'intégrer les technologies. Vous vous en souvenez de l'histoire, je vais parler aux Québécois, aux enseignants québécois, des tableaux blancs qui sont rentrés dans les classes, sans trop de consultations, de formations. Après ça, les ordinateurs étaient déjà dans les classes, mais il y a de plus en plus d'ordinateurs, les tablettes, etc. Et soudainement, on s'est rendu compte que peut-être qu'il faudrait étudier toute la question du changement. Là, on s'est mis à parler de changement dans les écoles. Et en parlant de changement dans les écoles, on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être parler de leadership. Il fallait peut-être parler de collaboration aussi. Et c'est un petit peu de tout ce que j'entends dans tout ce qui a été dit avant. On a fait un peu les choses à l'envers. Mais ce n'est pas grave, je pense qu'on s'en vient tranquillement du « ground zero » à quelque part. La collaboration, le leadership, pour moi, c'est là que ça commence. Le leadership, il y a plusieurs… Le leadership a été étudié de tous les sens possibles et imaginables. On veut transformer l'école. Pour moi, c'est logique qu'on pense au leadership transformationnel, de trouver un projet auquel tout le monde peut participer, tout le monde peut contribuer. C'est important de fixer des défis à l'équipe, de leur donner aussi une partie, quelque chose à faire, à réaliser, pour se valoriser. Et aussi, travailler sous ce qui est plus gros que nous, chacun des êtres humains, c'est-à-dire l'école, la réussite scolaire de nos élèves et la réussite de notre école aussi. Il y a toute la question de l'authenticité aussi dans le leadership. Pour quelles raisons j'ai envie de suivre ce projet-là, ces personnes-là? Et le leadership également, dans la mesure du possible, il faut qu'il soit partagé entre différentes personnes. Je ne crois pas du tout au leadership d'une seule personne, au chef d'établissement, comme on dit en France, au directeur d'école ou peu importe. C'est quelque chose qui est partagé. Et notre responsabilité également, c'est de faire des leaders avec nos élèves. Il ne faut pas l'oublier. L'autre chose, on parlait d'observation. Quand vous êtes arrivés, vous avez dit, on a pris le temps d'observer. C'est effectivement important, quand on arrive dans un nouveau milieu, d'observer. Mais je pense que c'est important de toujours observer. Et là, j'amène la question de l'agilité au niveau du leadership, au niveau de la gestion. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être collé sur la réalité de ce qui se passe à l'interne, sur le terrain. Écouter, comprendre, ressentir et être capable de naviguer pour être capable de redresser les choses au temps voulu. C'est quelque chose qui est important. Tantôt, on parlait de collaboration. La collaboration, ce n'est pas une compétence du 21e siècle. La collaboration a toujours existé en éducation. Ce qui est particulier à l'heure actuelle, c'est qu'on met beaucoup l'accent sur l'importance de collaborer. Mais on a un facteur important dans toutes nos écoles, qu'elles soient primaires, secondaires, privées, publiques, Québec, Montréal, France, ou peu importe où dans le monde, c'est que nos écoles sont cloisonnées. Tout est divisé. On divise toujours. Tout est dans des classes. On ne pense pas de façon ouverte. Les pratiques sont cloisonnées. Donc, on veut que les enseignants parlent. On veut que les directions parlent. Mais on se met des cloisons pour empêcher cette communication-là. Moi, je suis toujours triste dans toutes les écoles où on va, incluant la mienne, que tout est cloisonné à travers, à l'intérieur des murs, mais aussi à l'intérieur du temps. Parce que vous remarquerez, lundi, quand vous irez à l'école, la cloche sonne, les élèves arrivent. La cloche sonne, les élèves partent. La cloche ressonne, c'est la pause. La cloche, c'est la fin de la pause. Et ainsi de suite, c'est l'heure de dîner. C'est l'heure d'arrêter de dîner. Le cours commence. Tout est dans des cloisons. Moi, ce que je veux, et ça sur quoi je travaille, c'est de décloisonner l'école. Pas juste au niveau des murs, pas juste au niveau des locaux, mais au niveau des mentalités aussi. Pour que tout le monde puisse travailler ensemble. Et ça, c'est le plus gros défi qu'on a présentement. Parce que l'être humain étant celui qu'il est, on a tendance à toujours vouloir se garder une certaine chasse gardée. Mais ça m'amène à vous parler des expertises qu'on veut développer dans les écoles. C'est important que chacun des enseignants développe une expertise. Quelque chose qui peut être partagé au sein de son école, mais aussi à l'extérieur de son école. Donc, la question du rayonnement. Je suis content, ici, on a trois enseignants qui sont ici. Sophie, Joey, Michel, qui doit être un peu partout en même temps. Ah, Michel, il est assis. Bon, c'est bon. Donc, c'est des enseignants qui ont développé des expertises à quelque part. Ils sont ici pour écouter d'autres enseignants, mais aussi les partager. Sophie a implanté une classe flexible. Michel travaille à la fabrique. Joey, au niveau des sciences humaines, au niveau du codage. On parlait de Smart City tantôt. Joey travaille là-dessus également. Pas du codage, pardon, mais au niveau du plan de vie numérique avec des élèves de première et secondaire. C'est fantastique ce qu'ils font. Mais tout ça, ça se fait en décloison. Donc, ça se fait de façon collaborative avec d'autres personnes. Merci. Exactement. Fanny. Alors, moi, je vais rebondir sur tout ce qui a été dit, parce qu'en fait, je suis d'accord à 500%. Et en plus, Marc-André, là, tu m'ouvres les portes. Soyez d'accord, je suis content, mais vous avez des choses nouvelles à nous suggérer quand même. Alors déjà, moi, ce que je voulais dire, c'est que la base, moi, du projet, c'est de dire que l'épanouissement précède la réussite et non pas l'inverse. Donc, c'est parce qu'on est bien. On est bien dans ces baskets qu'on réussit. Puis après, que veut dire réussir ? Ça, chacun mettra derrière ce qu'il veut. Et effectivement, nous, dans notre projet d'école, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a décloisonné. Donc, qu'est-ce qu'on a décloisonné ? On a décloisonné les temps. On a décloisonné les âges. On a décloisonné les lieux. On a décloisonné les matières. Voilà. Donc, ça, c'est la base du projet. Donc, on a un groupe multi-âge de 5 à 15 ans. Mais quand on me demande quel âge ont tes apprenants, je dis qu'ils ont de 5 à 90 ans. Parce qu'il y a Jeanne au-dessus, qui habite au-dessus de l'école, qui est potentiellement une apprenante de l'école. Et nous, on l'est tous. Donc, qu'est-ce qu'on se fait ? Comme tu l'as dit, Marc-André, comme tu l'as dit aussi, on se forme, on s'informe, on se déforme, on rencontre, on s'inspire. Et on essaye de partager au maximum pour diffuser et s'aimer. Le but, ce n'est pas d'être avec notre microcosme d'enfants et d'adultes qui participent au projet. Mais c'est comment on peut renvoyer aussi nos expériences aux autres. Donc, on est un lieu d'accueil. On est un lieu de rencontre. Et nous, on passe son temps à sortir à l'extérieur pour apprendre et pour partager. Donc, les enfants animent aussi des ateliers en entreprise. On travaille avec la ville. On travaille à l'international. On a visité le collège Beaubois. On a eu la chance d'être accueillis à Saint-Bernard. On est partis à Barcelone. On part à Nice bientôt avec Margarita Romero. Donc, voilà. Donc, on bouge comme ça pour essayer de faire bouger nos propres convictions et pour apprendre. Et surtout, on partage. Donc, on diffuse aussi par les réseaux sociaux. Le numérique est un moyen aujourd'hui extraordinaire de témoigner. Ce sont les enfants qui sont auteurs au maximum. C'est eux qui écrivent la newsletter, par exemple, de l'école. Ils aident à la publication du site. Voilà. Sur le site. Et puis, je voulais rebondir sur la notion d'expert. En fait, ici, moi, je suis accompagnée d'experts. Romain, qui est là-bas, est notre expert en origami. Il a monté un site d'origami. Il peut vous faire, en dix minutes, là, une superbe réalisation qui va traduire ce qu'il a ressenti de l'événement. Adrien, qui est là, avec un téléphone à gauche, est notre expert en histoire. Il maîtrise toutes les dates, les chiffres. Même sur le Québec, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a toujours un événement à raconter. Voilà. Donc, c'est notre expert en histoire. Garance, qui est là, est notre expert en organisation, en bienveillance, en orthographe. Voilà. C'est elle qui relie tous les articles qu'on publie, qui aide les enfants quand on va communiquer vers l'extérieur. Voilà. Camille, qui est là, qui n'est pas enseignante, parce que notre équipe est en écosystème, c'est-à-dire qu'il y a des enseignants, mais pas qu'eux, et naturopathes. Donc, elle éveille toute l'équipe à la conscience, à la nature, qui est pour moi juste essentielle aujourd'hui pour apprendre. Voilà. Et en plus, elle est diplômée en gestion. Elle a plein d'autres casquettes. Donc, notre objectif à l'école, c'est tous, on sort de notre zone de confort. Oui, on a des expertises, mais comment, justement, on n'utilise pas notre expertise, mais une autre pour apprendre ? Moi, par exemple, hier, je suis allée à l'atelier sur la blockchain, non pas parce que je maîtrise, mais justement parce que je ne comprends rien et que j'ai envie de comprendre. Voilà. Donc, comment chacun, on a envie d'avancer ? Et c'est cette envie, cette curiosité qu'en fait, on essaye de développer au sein de notre structure et puis vis-à-vis de l'extérieur. Voilà. Et puis, je voulais dire pour ça aussi, qu'est-ce qu'on fait ? On fait beaucoup de projets. Des projets qui sont à la fois complexes, qui sont ludiques et qui sont engageants. Le premier équipement des adultes et des enfants, c'est le sourire. Et si celui-là, on l'a, c'est gagné. Voilà. Donc, cet engagement, comment ? Comment on l'a ? Parce que, bien sûr, ce n'est pas l'école des bisounours. Il y a des moments, on ne l'a pas. Donc, comment on travaille dessus ? Pourquoi je ne l'ai pas ? Qu'est-ce qui me motiverait ? Qu'est-ce qui me motiverait pour l'avoir ? Donc, qu'est-ce qu'on a changé aussi dans notre établissement ? On a changé l'évaluation. Voilà, on en parlera sûrement après. Donc, on change l'évaluation, évidemment, tout en préparant les enfants pour ne pas les mettre en porte-à-faux aux examens officiels. Voilà. Parce que le but, ce n'est pas du tout de dire, on fait une école à côté, on ne prépare pas aux examens. Bien sûr, on prépare aux examens. Mais comment ? En travaillant sur soi, déjà principalement sur sa relation aux autres et sur son rapport à l'apprentissage. Voilà. Je vais peut-être dire une dernière chose. Ce qu'on a changé aussi, c'est le vocabulaire. En fait, le vocabulaire en France est très associé au monde pénitentiaire. Un chef d'établissement. Un surveillant. Ce sont des mots qui sont juste un prof. Ce sont des mots de sachant qui, moi, me font très peur. Donc, on a changé ces mots-là. Et juste de changer le vocabulaire, ça change déjà tout. Voilà. Alors, vos prisonniers sont contents. Ce ne sont pas des prisonniers, c'est l'inverse. C'est eux qui ont les clés pour sortir, ce n'est pas moi. Bien sûr. Bien sûr. Ça respire de bonheur. Merci beaucoup. On reviendra sur la question des apprentissages. Très intéressant. Merci. Alors, bienvenue à votre équipe aussi. Vous êtes nombreux. Vous avez amené toute l'école avec vous, non ? Non, je m'en suis parti pour essayer de plus. David. Bon, alors, la tâche, c'est difficile, là, parce que je vais essayer de meubler un peu comme ça. Je passe en cinquième et vous avez dit tout un tas de choses. Comment rajouter des choses nouvelles, c'est compliqué. Moi, j'insiste encore sur également des éléments que vous avez fait ressortir, que l'école est un lieu de formation. Pour moi, ça fait 15 ans, 14 ans que je suis directeur d'école. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. La formation, elle est insuffisante. Initiale, continue, cette formation de mes enseignants, des enseignants, de moi-même, elle est insuffisante. Et finalement, là où j'apprenais le plus, c'était au contact de mes collègues, dans des échanges de pratiques professionnelles. Et voilà, la conclusion est la même aussi, c'est que l'école est pour moi, finalement, le premier lieu de formation. Il n'est pas le seul, bien sûr. Moi, je me suis enrichi dans mon travail depuis un moment du travail de recherche des enseignants dans les universités. Mais voilà, l'école, c'était un des points que je voulais aborder. C'était que l'école est un lieu de formation. Heureusement, je ne crois pas l'avoir entendu. Comme ça, je vais dire un mot un petit peu, comment dire, un petit peu qu'on n'a pas dit. Un mot qu'on n'a pas dit. Le mot, c'est le mot bienveillance. Et c'est vraiment ce qui respire des établissements que l'on a traversés. Et puis également, les projets que vous nous avez présentés depuis, maintenant, c'est notre cinquième journée avec les collègues français. Et ce mot de bienveillance, il transpire dans toutes ces journées passées avec vous, jusque dans les toilettes de votre établissement, Marc-André, où on voit, comme le disaient les collègues, on était vraiment... Voilà, même jusque dans les toilettes, c'est présent. Et ça fait du bien. Le mot que je vais associer, du coup, à bienveillance, c'est addict. Parce qu'hier, en fait, quand j'écoutais la table ronde autour du jeu, des jeux qui m'ont fait penser à World of Warcraft, pour lesquels j'étais malheureusement un peu trop addict, peut-être sur certaines périodes de ma vie. Mais ça m'a fait quand même penser au fait qu'on doit aussi préparer nos élèves à être, comment dire, résistants vis-à-vis de l'addiction que peut apporter le jeu également. Donc, je suis addict aux apprentissages et je suis addict à la bienveillance. Et si ça passe par le jeu, ça me semble essentiel aussi. Le jeu dans le sens, pour moi, de situations concrètes, des situations didactiques avec des éléments derrière d'enseignement. Et une situation, bien sûr, ludique qui donne envie aux élèves, qui suscite chez nos élèves le questionnement. Et c'est tout le travail aussi autour du Smart City Maker que je découvre, moi, là, parce que j'ai voulu finir le challenge le 12 mars. Parce que comme j'arrivais au Canada le 16 mars, je me suis dit, j'aurais comme ça quelques vidéos à montrer. Et c'est ça qui ressort de ce challenge et que ça a suscité des questionnements. Et maintenant, on passe dans une nouvelle résolution de problèmes. Et ça, c'est très enrichissant. Les élèves ont fait des observations. Ils ont ressort des hypothèses. Et maintenant, ces hypothèses, je vais retourner dans mon école et vérifier avec eux tout ça. Et là, je rejoins Marc-André Gérard sur l'aspect on décloisonne et la collègue aussi à côté. Et on travaille de façon pluridisciplinaire. Thérèse, à l'université de Laval et sa collègue Solange, parlaient de multidisciplinarité. En effet, ces projets-là, ceux que vous nous avez présentés, montrent toutes ces compétences que l'on travaille, mais comme des outils. Voilà, j'ai besoin d'écrire un texte. Je vais produire un texte pour expliquer, pour faire un compte rendu. Donc, voilà, c'est travailler, outiller nos élèves. Donc, addict à la bienveillance, il y a, je pense, quelque chose de très important qu'on n'a pas encore entendu pendant ces deux jours. C'est la notion de développement durable. Alors, je l'ai entendu dans ta présentation, mais ce qui découle de ce travail de Smart City Maker sur notre école, c'est quand on interroge les élèves sur la ville dans laquelle ils souhaitent vivre. C'est une ville dans laquelle on a plus facilement accès à la nature. Voilà les mots exacts de mes élèves quand on les interroge là-dessus. Et donc, c'est de s'imaginer, c'est le travail que l'on a fait avec eux, susciter le questionnement chez eux. Alors, je crois qu'on s'est affiché là sur le panneau qui est là. Ce qui vous est présenté là, c'est partir d'une problématique. C'est issu des travaux de l'association CINLAB que j'ai repris avec une collègue, Virginie Gorgon, sur l'Académie de Nice, pour planifier, on va dire, une réponse à une problématique d'équipe, donc la problématique de la formation. Alors, c'est un petit outil pour nous, qui sommes des directeurs d'école vraiment différents des directeurs d'école au Canada. Et cet outil-là, c'est un outil que j'utilise également pour planifier un travail avec mes élèves autour du Smart City Maker. Partir de l'heure d'une problématique et ils ont choisi d'équiper, de rendre autonome le robot. Et pour finir, voilà, je vais vous dire aussi que, addict à la bienveillance, mais aussi, bien sûr, addict au sens, à donner du sens aux apprentissages et c'est ces situations concrètes qui favorisent. Et je vous retrouve mercredi, sûrement sur Twitter, pour vous, au colloque Écritec 10 dans la ville de Nice, auquel je vais participer et montrer cet atelier. Mais vous avez la primeur cet après-midi. Ok. Ah, on ira. On ira. Marc-André, est-ce qu'on va y aller ? Je le savais. Voyez-vous. Parce qu'il m'a l'a dit. Voilà. Merci beaucoup. Chocelyne. Bonjour tout le monde. Alors, le sixième, je vous vois tous sur vos laptops en train de prendre des notes. Oui, je suis sûr. Alors, je pourrais vous parler beaucoup du leadership, des projets que j'ai faits en cinq minutes. Je vais essayer de me condenser parce que je me connais. Si je m'enflamme, je peux partir très longtemps. Ce que je voulais vous dire, c'est que le leadership, ça part d'abord des individus, c'est-à-dire prendre en considération les individus avec qui tu travailles. Hier, j'ai vécu une expérience, puis je ne veux pas nommer personne, mais je vais dans un atelier, puis je vois une personne, on rentre dans l'atelier, puis elle dit, bien, moi, je ne connais rien là-dedans, je vais être incapable de le faire. Alors, la personne en question, c'est de la prendre où est-ce qu'elle est, puis lui dire, regarde, ce n'est pas vrai que tu es incapable de le faire, tu as des compétences, tu vas vivre des réussites, puis tu vas le faire. C'est pareil avec les élèves, c'est pareil avec les enseignants. Donc, quand on a déployé les équipes collaboratives, c'est un peu sur ce principe-là que j'ai parti. Tu sais, les gens dans nos écoles, c'est vrai qu'il y a une structure qui date des années 64, le rapport par an, mettre 2000 élèves dans une boîte carrée pour ce qu'on appelle la polyvalente. C'est vrai que la politique se mêle des affaires que tu dis, aïe aïe, moi, j'ai vécu à l'époque le bulletin chiffré des nuages, des symboles, on revient aux chiffres, on tourne aux nuages, on revient aux chiffres. On a vécu aussi l'histoire, on déploie tant d'argent dans le numérique dernièrement, on fait des quatre ans. OK, mais tu sais, on n'a pas beaucoup de pouvoir là-dessus. Donc, moi, ce que je travaille beaucoup avec les gens, c'est, bien, dans ta classe, c'est quoi le pouvoir d'influence que tu as sur la réussite des élèves? Dans ma démarche, dans la démarche CAR, il y a une phrase qui m'a, on a beaucoup travaillé sur les écoles efficaces, les caractéristiques des écoles efficaces, puis il y a une phrase qui m'a comme allumé, là, tu sais, c'est la collaboration, mais ce n'est pas juste la collaboration, c'est la collaboration au service de l'apprentissage. Puis là, dans ma tête, c'était OK, dans nos écoles, est-ce qu'on collabore beaucoup, la structure, etc. Mais, tu sais, dans nos écoles, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on coopère beaucoup, mais on collabore peu. Et là, vous allez me dire, bien, là, on a travaillé dans le cadre du projet éducatif, justement, à définir la différence entre collaborer puis coopérer. Puis une belle phrase, une belle image que l'équipe se sont donnée, c'est, pour eux, coopérer, c'est comme faire un souper collectif où chacun amène son plat. Donc, chacun amène son plat. Tadis qu'on a collaboré, on a la nourriture, puis on cuisine ensemble. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on a cette image-là, on peut dire, OK, maintenant, comment est-ce qu'on peut faire dans une école où est-ce que tout le monde a son programme, puis c'est, puis c'est, pour collaborer. Fait que quand on a déployé les approches collaboratives, les équipes collaboratives, l'année dernière, j'ai commencé avec, tu sais, je ne savais pas trop par où partir, parce que, tu sais, c'est sur quoi qu'on va travailler. Puis avec la conseillère pédagogique en français, on a décidé de partir sur le référentiel d'intervention à lecture que certains doivent connaître, ceux qui travaillent au troisième cycle, deuxième cycle du primaire, qui est un outil très, très intéressant, parce que si on parle de culture collaborative, de CAP, comme vous voulez dire, puis je ne ferai pas un gros cours sur les CAP, mais il y a trois pôles importants dans les communautés d'apprentissage. C'est vraiment, tu as un nœud d'apprentissage, tu as une culture de données, tu vas chercher très, très pointu où est-ce qu'il est le problème d'apprentissage. On collabore ensemble, on le partage ensemble, puis finalement, on utilise des pratiques probantes qu'on va pouvoir travailler en lien avec le nœud d'apprentissage. Donc, un outil qui vient forer très, très précisément au niveau de l'apprentissage, c'est le référentiel d'intervention à lecture. Dans le fond, c'est un test diagnostique qui va dire, bon, on élève au niveau de l'apprentissage de la lecture, en lecture, c'est un problème, c'est les mots de substitution, c'est les marqueurs de relations, etc. Donc, chaque enseignant, on a commencé de là, chaque enseignant de sixième année, cinquième année, est allé chercher, a utilisé le test diagnostique, est arrivé, moi je leur ai dit, vous le passez, vous arrivez avec les résultats, on va les changer ensemble. À partir du moment où est-ce qu'on a identifié les grosses problématiques au niveau de la lecture, l'exemple des mots de substitution, on s'est donné un délai, un six semaines d'intervention très, très pointu sur, on s'est dit, puis ce que j'ai trouvé super intéressant dans ces rencontres-là, c'est que, bien, M. X, une de mes enseignantes, a dit, moi, là, les mots de substitution, je vais travailler de telle, telle façon. Une autre, bien, elle les travaille de telle, telle façon. Puis ensemble, bien, on convient, durant cette période-là de six semaines, qu'est-ce qu'on va déployer? On le déploie, puis quand on va revenir au bout de six semaines, bien, on va faire un retour sur comment ça s'est déroulé, est-ce que l'outil était efficace, est-ce qu'on doit le réutiliser dans un autre temps, puis finalement, quel élève a répondu ou non à l'intervention. Et c'est là que l'orthopédagogue qui est présent autour de la table avec nous va venir dire, bien, au bout de, bien, on le fait sur trois semaines, on fait une première intervention, au bout de trois semaines, en plein milieu de l'intervention, on dit, bon, bien, tel petit pit, tel petit pit, tel petit pit, eux autres, ils n'ont pas répondu à l'intervention. Puis finalement, bien, l'orthopédagogue va venir donner des suggestions. Puis si on voit que c'est vraiment un cas qui est beaucoup plus, qui nécessite de la rééducation, bien, là, on va prendre l'élève en question. Donc, on a commencé à utiliser les équipes collaboratives avec des outils qui existent déjà. Entre autres, s'il y en a ici qui sont au pré-scolaire, petits mots, j'entends les sons, en tout cas, c'est un outil qui pourrait servir, justement, d'outils diagnostiques sur des apprentissages très, très précis. Depuis l'année dernière, quand je fais mes rencontres pédagogiques avec les enseignants, je ne parle pas de résultats. Ils m'emmènent des résultats, mais je m'en fous, mais soit t'es 2 ou 82 ou 85. Donc, 62, tu vas m'expliquer, c'est où le problème en français. Et je vous dirais que c'est une approche totalement différente qui est déstabilisante pour certains, les premières fois. Après ça, ils se préparent. Donc, il vous reste combien de temps? Il ne t'en reste plus. Bon. Je commence. À moins que la foule réclame une autre minute, là. Donc, cette année, dans le cadre de l'élaboration de nos projets éducatifs, on a établi nos valeurs, puis ce qu'on a fait avec nos valeurs, en tout cas, on a nommé des comportements observables, parce que moi, une valeur, c'est bien beau, mais la collaboration dans une école, j'ai dit à mes enseignants, j'ai dit, si tu te promènes dans l'école, puis tu as une grille d'observation, qu'est-ce que tu veux voir, qu'est-ce que tu vas voir qui va te permettre de dire qu'on collabore dans notre école? C'est nos manifestations, puis l'une des choses, c'est la collaboration. Puis un des moyens qu'on s'est donné, c'est en lien avec une autre problématique, qui est la lecture. On s'est dit, bon, on va se donner une compréhension commune de la progression des apprentissages en lecture. On va se donner un peu comme ils font en Ontario, que ceux qui connaissent un peu le curriculum viable est garanti. Nous autres, on a notre progression des apprentissages qui vient de le décrire, mais on va cibler, parce qu'on veut que, par exemple, le troisième cycle vienne dire au deuxième cycle, au deuxième cycle, il faut que vous travaillez telle ou telle chose, c'est important. Au premier cycle, vous travaillez telle ou telle chose, on veut se donner des séquences d'apprentissage de six semaines et se rencontrer comme ça aux trois semaines pour réguler, se donner des méthodes d'intervention, partager nos outils pour que chaque élève devienne l'histoire de tout le monde. C'est la responsabilité de chacun pour pouvoir développer sa compétence au niveau de la lecture. Donc, c'est une minute, là. Oui, c'est certain qu'on pourrait parler encore longtemps. On reconnaît la personne qui est à bord, qui discute, qui est... c'est bien. Isabelle, est-ce qu'il vous reste du temps quand même? Vous avez un système de zéro à X. Vous partez du pré-scolaire jusqu'au collégial? Oui, absolument. On a de la maternelle jusqu'à notre collégial et prix universitaire. Et moi, ce matin, j'ai envie de vous parler... Bon, tout à l'heure, je vous parlais du cours de demain qui est notre vision pédagogique, le modèle pédagogique s'intende. Et ce n'est pas du modèle dont je veux vous parler, mais vraiment de comment est-ce qu'on mobilise une équipe de profs, de membres du personnel, d'éducateurs autour d'une vision qui va nécessairement demander du changement. Bon, alors, à Sainte-Anne, on est déjà dans une... Bon, on est depuis longtemps dans une culture du changement, une culture de l'innovation. On a intégré les portables, les technologies en un pour un en 2006. Donc, ça fait 13 ans. Ce n'est pas d'hier. Donc, nos enseignants ont cette habitude-là de se faire présenter de nouvelles idées. Par contre, tout ce développement-là est issu d'une grande problématique. Il y a quelques années, il y a cinq ans, je crois, six ans, bon, suite à de nombreux changements, l'intégration des technos, entre autres, bon, un changement au niveau du matériel scolaire, du manuel, des manuels. Nous, les profs nous ont dit, et à ce moment-là, l'école primaire n'existait pas encore, nous ont dit, hé, là, là, ça suffit. Vous nous présentez des changements. Nous, on est volontaires, mais on ne sait pas où vous voulez aller. On ne sent pas, on ne sait pas quelle est votre vision. Bien entendu, nous, comme direction, on en avait une vision, on l'avait peut-être mal communiquée. Mais il y a eu vraiment un arrêt d'agir, et comme on dit ici, bien, on s'est fait parler dans le casque. Alors, nous, on a pris une posture d'humilité, on a fait nos devoirs, puis on s'est dit, hé, qu'est-ce qu'on fait avec ça, et on a fait une analyse des irritants qui nous a été présentée, et on s'est dit, ok, on va travailler avec des gens. Alors, moi, à partir de ce moment-là, j'ai réuni un comité d'une douzaine d'enseignants éducateurs de l'école, et on s'est dit, ok, on va travailler sur la vision. Bien, on va le faire ensemble. Puis, pour ce faire, on a utilisé la démarche, bon, la pensée design, notre design thinking, qui est de penser avant tout à notre client, qui est notre élève, ou notre étudiant, ou notre écolier, et on s'est dit, mais à la base, on veut quoi pour ce jeune-là? Qu'est-ce qu'il a besoin de développer? Ça va être quoi, le profil de sortie de l'élève, de l'étudiant à Sainte-Anne? Puis, qu'est-ce qu'on veut pour lui sur le plan de l'apprentissage, mais aussi sur le plan des compétences, sur le plan de la personne? Et ça, ça a été vraiment le fondement de notre réflexion, et c'est là qu'on a mobilisé les profs, parce que tout le monde se présente à l'école le matin, en fait, pour faire du bien. Tout le monde est bien intentionné, tout le monde pense à l'élève en premier. Et ça a été la première question, et une fois qu'on a établi ça, bien là, on s'est dit, ok, c'est quoi les moyens qu'on a sur le plan pédagogique pour arriver à atteindre ce profil-là? Et là, on a développé un modèle qui est théorique, et qui est alimenté. Mais notre deuxième question, ça a été de dire, ok, mais comment on va le faire vivre, comment on va mobiliser l'ensemble des enseignants dans ce modèle-là, parce qu'il y a des modèles théoriques, il y en a, puis c'est beau, puis il y en a en couleur avec du beau graphisme et tout ça, mais s'il ne se vit pas, il ne sert absolument à rien. Et ça, ça a été vraiment déterminant. Alors, ça a été vraiment de réfléchir aux différents aspects auxquels il faut penser quand on veut mobiliser. La première chose, ça a été de dire comment on développe le sentiment de compétence, parce que tout le monde adhère à la vision, au message, mais tout le monde ne se sent pas nécessairement compétent. Et ici, on parle davantage, bon, de pédagogie active. Donc, quand on parle de changement, comment est-ce qu'on construit la compétence? Et ça a été de dire, ok, comment est-ce qu'on a une offre de développement professionnel qui est la plus diversifiée possible et qui se vit en même temps de façon continue, parce qu'on sait que les formations externes, souvent, bon, ce qu'on rapporte de ça dans nos pratiques, c'est vraiment infime parce qu'après, notre quotidien continue, on est dans les mêmes habitudes. Donc, comment est-ce qu'on forme des experts qui restent à l'école? Comment est-ce qu'on offre des modèles de formation continue à l'interne auxquels les profs ont accès en tout temps? Donc, il faut former des experts, offrir des formations, mais aussi offrir beaucoup d'occasions de collaboration, de partage et différencier notre offre de développement professionnel. Il y en a qui aiment ça, les formations, il y en a qui sont autodidactes, il y en a qui aiment parler, échanger, partager. Donc, pensez au plus grand nombre, être inclusif. Donc, au fil des années, on a développé une offre intéressante sur le plan du développement professionnel et on est capable de relier chaque chose qu'on fait au modèle, à la vision. Donc, les gens comprennent que ce qu'on fait, on le fait pour une raison, c'est toujours attaché à la vision. Ça, c'est la première chose. Donc, le développement du sentiment de compétence. La deuxième chose, c'est les ressources. C'est bien demander aux gens d'utiliser les technologies, mais quand il y a des bugs techniques tout le temps ou que les choses ne fonctionnent pas. Donc, quand on parle de ressources, c'est des ressources humaines, oui, bien entendu, mais il y a aussi les ressources matérielles. Et il y a le temps. Comment est-ce qu'on offre du temps qui manque tellement? Bon, chez nous, on a trouvé différents moyens, dont un dans la banque de congés, de temps loué aux professeurs. Tout le monde a deux journées par année de libération pour faire du développement pédagogique, mais ils doivent le prendre en équipe. C'est un des moyens. Mais le temps est un enjeu très important. Oui. Et là, je dépasse mon temps. Le dernier, c'est la valorisation. Encourager les petits pas. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Je m'excuse d'avoir été coupeur de paroles. Mais vous remarquez, c'est toujours pareil. Les premiers sont scrupuleusement sur le temps, puis les derniers, ils ont plus de temps un peu, mais on les... C'était voulu un peu, parce que je savais que vous étiez plus volubiles. OK? Ça ne veut pas dire que vous aviez moins de contenu. Vous aviez encore plus de contenu. Alors, écoutez, on a entendu décloisonnement, on a entendu le temps, la collaboration, la coopération, le leadership, les moyens, les apprentissages, l'évaluation des apprentissages à travers tout cela. Vous avez sept personnes, sept modèles. C'est gagnant. Et ici, il y a encore 150 personnes avec des modèles qui sont aussi gagnants. Alors, il n'y a rien de faux là-dedans, sauf que vous êtes ici comme des situations exemplaires, non pas à imiter, parce que vous avez entendu des choses assez différentes d'un milieu à l'autre, d'une province ou d'un État à l'autre, et on pourrait revenir sur bien des choses, et ce n'est pas l'envie qui me manque. Mais je vous invite maintenant à intervenir entre vous, pointer, questionner rapidement, parce qu'on a, écoutez, on a seulement dix minutes, puis vous savez, dans le temps, ce n'est pas le temps, c'est les entrailles qui vont réclamer d'être nourris. C'est ça. Alors, il faut que je respecte le temps, n'est-ce pas? On peut déborder un peu, mais peut-être pas trop. Alors, Marc-André, pas toi, Marc-André, Marc-André, le vrai. Oui, je le sais, je le sais. Marc-André, tu voulais intervenir. Oui, je voulais, en réalité, je ne voulais pas challenger personne. Il n'y a rien qui me... Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Mais ce que j'entends de ce que tu as dit, Isabelle, on pourrait le résumer en deux mots. Trois, si on inclut le déterminant. Mentalité de croissance. Les choses ne sont pas fixes en éducation, ne seront jamais. On l'a souvent considérées comme telles, mais les choses doivent évoluer. On est dans une société qui évolue de plus en plus rapidement, de façon accélérée. C'est normal que notre pratique professionnelle évolue tout aussi rapidement. J'entends aussi... J'ai entendu aussi la... Quand tu as dit, on arrête, on se pose des questions. Donc, la posture réflexive, l'approche réflexive par rapport à ce qu'on fait. C'est bon pour la direction, mais c'est bon aussi pour les enseignants. C'est de prendre un moment d'arrêt puis se dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et me faire un plan, me dire, bon, mais cette partie-là, je veux l'améliorer. Parfait. Je m'y prends comment? Avec qui? Parce que maintenant, on n'est plus seul, là. S'isoler, travailler seul, c'est un choix en éducation, ce n'est plus une obligation. Et c'est un mauvais choix en passant. Oui, j'ai terminé, puis tu vas pouvoir... Et l'autre chose que je voulais dire, qui est probablement très importante, vous allez peut-être me trouver... Comment je peux dire? Pas arrogant, mais ce que je veux dire, hérétique à quelque part, c'est... Il faut comprendre que le pire ennemi en 2019 dans l'éducation, c'est le confort. C'est le pire ennemi pour nos élèves, c'est le pire ennemi pour la direction et pour les enseignants aussi. Si on aspire à s'asseoir et être confortable pendant 35 ans, on est vraiment au mauvais endroit et de plus en plus, les conséquences de ça vont être graves. Moi, je voulais rebondir sur la posture réflexive, Marc-André. Moi, j'ai toujours tendance à associer tout le monde de 5 à 90 ans. Donc, pour dire que, par exemple, dans l'évaluation, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec les enfants et qu'ils font à chaque période, c'est-à-dire tous les deux mois, se poser sur, en fait, qu'est-ce que j'ai appris, de quoi j'ai besoin pour apprendre, qui m'aide pour apprendre, comment l'adulte ou le mentor qui est à côté de moi m'aide ou ne m'aide pas. Donc, non pas c'est je l'aime, je l'aime pas, j'aime bien son pull ou j'aime bien sa tête, mais c'est en quoi il est pour moi un aidant, comment il pourrait m'aider. Voilà. Donc, je pense que cette posture réflexive, pour moi, il est essentiel d'y associer les enfants à chaque fois. Parce que si on reste entre adultes à se poser la question, l'objectif, c'est aussi pour eux. Voilà. Et puis, je voulais parler de la pratique du feedback. Donc, je ne sais plus comment vous dites la rétroaction, voilà, ici au Québec, qui est pour nous essentielle aussi dans le projet. on sait que plus on est détaché dans le temps du temps d'un contrôle ou d'une évaluation ou, comme on veut, d'un test, enfin, on l'appelle d'une action, plus la rétroaction est détachée et moins elle est efficace. Donc, en fait, l'utilisation aussi de cette pratique de la rétroaction qui peut être de soi sur soi ou de quelqu'un d'autre, d'un père ou d'un adulte sur ses propres actions et réalisations est quelque chose qui est essentielle dans le projet et dont on voit la puissance pour les jeunes mais aussi pour les adultes. Et au niveau de... Je termine sur l'évaluation. Oui. Je pense qu'un des points essentiels pour nous, dans l'équipe, dans les valeurs, c'est apprendre à se connaître. Non pas apprendre à se connaître pour être égotique ou égocentrique, mais c'est aussi parce qu'on a connaissance de soi, de ses faiblesses, de ses forces qu'on peut avancer. Donc ça, c'est vraiment au cœur pour nous aussi du projet pour pouvoir aussi comprendre son rôle au sein d'une équipe quand on est en coopération et puis pour pouvoir aussi se dire, bon, OK, peut-être que cette force-là que je n'ai pas encore totalement développée, je pourrais aussi la développer parce que je vois bien l'effet positif qu'elle a sur les pères autour de moi. Donc voilà, le travail sur soi et en tant qu'adulte et en tant qu'enfant est pour moi essentiel dans notre projet. Ça va, merci. Isabelle, tu veux réagir après le pourpoint? Oui, en fait, moi j'aimerais ça questionner, Isabelle, sur toute la rareté de main-d'oeuvre. Comment, c'est quoi vos stratégies pour contrer cet effet-là? Parce qu'on a beau avoir la vision, on a beau avoir l'engouement puis le leadership, mais là, c'est pas personne. Donc je vais vous entendre, Isabelle. C'est correct, mais tu sais, le gouvernement hier a donné une prime d'impôt aux gens de 60 ans et plus. C'est là qu'il y a la main-d'oeuvre. Bien, Yves, notre secrétariat est juste là, si tu veux, on prend des suppléants. C'est correct, c'est... Non, je remercie. Isabelle, Isabelle, on va. Je n'ai pas nécessairement de bonne réponse, sinon que la pénurie, on la vit comme tout le monde. C'est certain que notre milieu non plus peut faire peur à certains, donc bien entendu, c'est un enseignant type qui va venir chez nous, mais je pense que sur cet aspect-là, il faut aussi réfléchir à ce qui est important pour cette nouvelle génération d'enseignants qui se présente et pour eux, ce qui est important, l'impact social est très important. Ce n'est pas tellement les aspects salarials, même si ça demeure important, mais ça ne sera pas un critère fondamental. Ils vont vouloir participer à quelque chose qui a du sens. Ils vont vouloir avoir un milieu de vie qui est humain, qui est bienveillant. Ils vont vouloir avoir des défis, pouvoir se réaliser dans leur milieu et ils vont vouloir aussi justement savoir que leur milieu se soucie de l'impact social qu'il a. Donc, je pense qu'il faut se tourner vers des solutions nouvelles, penser à des conditions de travail nouvelles pour vraiment attirer les jeunes dans la profession, mais aussi dans nos écoles, mais surtout les garder. Comment on fait pour les garder? Donc, je pense qu'on est à une époque où il faut écouter leurs besoins et penser à des stratégies nouvelles pour la rétention. Et là-dedans, il y a l'accompagnement, notamment le mentorat, la rétroaction aussi pour ces jeunes enseignants-là, la valorisation, et plutôt qu'être dans une approche de supervision ou être dans vraiment une approche d'accompagnement. Je sens, Justin, que tu as bien un mot à dire, non? Tu as pris le micro. J'aurais beaucoup de choses à dire. Oui, mais un mot, deux. Mais je vous dirais que ce que j'entends beaucoup, c'est la position d'apprenant. Peu importe le titre. Un enfant est en apprentissage. Les enseignants sont en apprentissage. Puis nous autres même, comme gestionnaire, quand je me suis présenté pour la première fois, j'ai animé une cape. Je ne veux pas trop commencer à la virer. Donc, pour moi, c'est important qu'on va être en apprentissage toute notre vie puis se mettre en position d'apprentissage autant. Donc, ça vient faire appel à la bienveillance. Puis c'est un peu l'approche que j'ai quand on parle de pénurie de main-d'oeuvre. Maintenant, quand je supervise mes enseignants, je suis vraiment dans une approche bienveillante dans le sens que si tu t'oses nommer tes défis, on va travailler ensemble pour pouvoir les corriger puis t'apporter le support nécessaire. Donc, moi, la position d'apprenant puis la bienveillance, c'est très d'actualité présentement. Moi, c'est davantage une réflexion personnelle. Moi, j'ai une inquiétude. Bon, on parle des enjeux en éducation. une de mes inquiétudes, c'est vraiment avec l'engagement. Chez moi, bon, j'ai vu grandir et je vois encore grandir trois garçons, un de 23, un de 19 et mon plus petit qui a 13 ans. Et je vois une différence dans les générations et je le vois chez nos enseignants du secondaire et du collégial. Un désengagement parce que pour eux, ils sont davantage capables d'identifier quand ils apprennent ce qu'ils apprennent, comment ils aiment apprendre, sont capables de dire « là, j'apprends rien, je n'apprends pas » et ils le disent souvent en contexte à l'école et ça, ça me rend triste. Donc, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut leur faire apprendre et comment on veut les engager, comment on leur permet d'apprendre et c'est déterminant parce qu'on le voit déjà au collégial, les élèves choisissent leurs cours, vont aux cours qui les intéressent le plus, qui sont vraiment plus actifs et Marc-André parlait du cloisonnement et c'est en partie responsable tout ce cloisonnement-là du fait que les jeunes, de plus en plus, ont de la difficulté à trouver du sens, ont de la difficulté à s'engager à l'école, dans les tâches parce que leur mode d'apprentissage est différent et ils ne s'y reconnaissent pas et c'est quelque chose et pour moi, il faut vraiment s'y attaquer rapidement. Moi, je veux juste illustrer ce que tu as dit. Lors de notre visite, on est allé au cadre 21 et l'enquête de 2012, je crois, disait les enfants, nos élèves, jouent le jeu de l'école mais ils s'ennuient. Enfin, ils le disent mais nous nous ennuyons. Juste, c'était pour illustrer ce que tu dis. et juste pour finir aussi que Thérèse rajoutait à l'université de Laval, oui, excusez-moi, mais rajoutait que justement parce que les élèves aujourd'hui créent leur propre connaissance. Les outils numériques d'aujourd'hui permettent à chacun de se former et puis de mettre comment dire sur des réseaux, de mettre sur des réseaux des productions soi-même et moi, pour mon dernier mot, pour moi, ce serait de dire que ça serait pas mal que les prochains aussi colloques traitent de la question des émotions, de l'art parce que très certainement que ces outils numériques vont libérer du temps et pour nous, ce sera probablement l'idée de développer la créativité et peut-être celle de l'art encore plus, la musique, la poésie, etc. Remarque André, brièvement parce qu'on va terminer avec toi. On parlait de position d'apprenant. Je pense que notre rôle en tant qu'enseignant, c'est de donner, d'être des modèles d'apprenant à vie justement. Quand on voit que des enseignants qui, moi, je trouve ça glorifiant de savoir que des enseignants qui sont absents de leur responsabilité pour aller se former ailleurs. Et j'ai même déjà eu des plaintes de parents qui disaient, il me semble que le prof est souvent absent. Je dis, oui, effectivement, il n'est pas malade et il va à des formations. Dernière chose, professionnellement, nous sommes des enseignants, mais je trouve ça triste, le terme, parce qu'en réalité, on est des professionnels de l'enseignement, alors qu'en vérité, on doit être des professionnels de l'apprentissage. Comment, quelles sont les stratégies déployées pour permettre cet apprentissage-là? On est beaucoup trop au niveau des moyens et pas assez au niveau des fins. Alors, merci infiniment. vous avez mis beaucoup d'ingrédients de réflexion. Essentiellement, on s'interroge toujours quand on fait des actions, est-ce que les élèves vont mieux réussir dans un sens très, très large, très global, réussir donc à devenir des citoyens et à être heureux. Il faut que dans l'école, les gens soient heureux, ce n'est pas nécessairement en jouant tout le temps, mais qu'ils soient heureux. Le principe, dire, l'école valorise-t-elle, fait-elle en sorte que non seulement les élèves, mais aussi tous ceux qui travaillent à leurs apprentissages soient heureux, comment on les mesure ces apprentissages-là, etc. Il y a des fins, puis il y a des moyens, mais au bout de la ligne, si on ne sait pas trop qu'on s'interroge, on va se dire est-ce que ça va contribuer, oui ou non, à la réussite des élèves, à leur bonheur, à leur épanouissement, etc. et à celui qui travaille et celle qui travaille avec lui. Alors, écoutez, on est exactement une minute en retard. Je me fais complètement pressuré par nos animatrices qui m'ont regardé, qui ont insisté pour que j'arrête. Je leur remets le lutrin. Restez ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501